On ne vit qu'une seule fois. Salut mon ami, quelle joie de passer encore quelques minutes avec toi dans le but, seul et unique but, de t'inspirer, t'encourager, t'activer à vivre la vie que tu es supposé vivre, la vie que nous sommes appelés à vivre. Et aujourd'hui, j'aimerais amener cette réflexion sur on ne vit qu'une seule fois. Il y a tout un mouvement qui s'appelle YOLO en anglais, You Only Live Once, tu ne vis qu'une seule fois, mais souvent cette philosophie n'a que pour objectif de vivre une vie sans conséquences, c'est-à-dire tu peux vivre, faire tout ce qui te tente, c'est une vie profondément égoïste dans le sens où tu fais tout ce qui te tente, ne pense pas aux conséquences, ne pense pas à ce qui pourrait arriver parce que tu as fait des choix, on ne vit qu'une seule fois. Et ce n'est pas ça que je veux parler aujourd'hui, je veux parler plus. On ne vit qu'une seule fois, donc faisons en sorte que notre vie compte. C'est complètement le contraire de cette philosophie en fait. Je parle d'une vie où on va faire des choses qui vont rester après notre passage sur la terre, une vie qui va contribuer dans la vie des autres, une vie qui compte. Nous ne vivons qu'une seule fois, donc faisons en sorte que notre vie puisse compter. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à la valeur de ce que tu fais, à la valeur de ta vie sur cette terre. Souvent, les étudiants, par exemple, vont faire des études, vont aller au collège, à l'université. Et souvent, notre seule pensée, c'est est-ce que je vais me trouver un emploi et combien d'argent je vais faire. Et ensuite de ça, je vais pouvoir m'acheter une voiture, avoir une maison, avoir une famille pour certains, et faire des voyages et m'acheter des montres et des vêtements. C'est souvent ça la pensée que les gens ont, alors qu'il y a tellement plus que ça dans la vie. On ne vit qu'une seule fois, donc ce n'est pas possible qu'on ne vive qu'une seule fois juste pour s'acheter une maison, juste pour s'acheter des vêtements, une voiture et faire des voyages. Il faut qu'il y ait plus que ça et il y a plus que ça dans cette vie. Il y a une vie de destinée. C'est le but d'Exponentiel.net, c'est de faire réaliser aux gens qu'il y a une destinée. Et que si je ne vis qu'une seule fois sur cette terre, il faut absolument que je fasse des choses, que je contribue, que je bâtisse, que je construise, que je laisse un héritage et que je fasse des choses qui vont avoir une portée éternelle. Vous savez, lorsque les gens décèdent, on ne se souvient jamais nécessairement de ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes, on se souvient de ce qu'ils ont fait pour les autres. Et c'est ça qui va marquer vraiment ton passage sur la terre, c'est ta contribution. Alors, ça change complètement notre perspective de la vie. Ça veut dire que les études que je fais, le travail, la carrière, les entreprises que je bâtis, c'est dans le but de contribuer à la société, c'est dans le but de contribuer pour ma famille, c'est dans le but de contribuer et de laisser le monde après moi dans un meilleur état qu'il était lorsque je suis arrivé. J'aime, j'avais entendu à un moment donné, en parlant de M. Taylor, qui est M. les Guitars Taylor, qui fabrique des guitares absolument extraordinaires. Et apparemment que M. Taylor ne garde pas secret sur sa fabrication de guitare, il ne donne pas les secrets, il partage ses secrets parce que c'est un passionné de guitare. Et lorsqu'il a démarré son entreprise des Guitars Taylor, il a dit, « Je veux laisser l'univers de la guitare, après mon passage sur la Terre, je veux laisser l'univers de la guitare dans un meilleur état que je l'ai trouvé lorsque je suis arrivé. » Donc, il n'est pas là que pour faire des guitares, faire de l'argent et devenir célèbre. Il est là pour contribuer à l'univers de la guitare. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et quand tu ne le vis qu'une seule fois, c'est comme ça que tu vis. Tu ne veux pas seulement faire de l'argent pour t'acheter des biens matériels, mais tu veux faire de l'argent pour pouvoir aider les gens autour de toi. Tu veux acheter des biens matériels pour bénir les autres, pour contribuer dans la vie des autres. Si j'ai une voiture, c'est pour pouvoir transporter des gens, pour pouvoir la prêter peut-être à des gens, pour pouvoir me rendre à des endroits où je vais pouvoir apporter quelque chose, voyez-vous. si tu as une énorme maison, parce que tes finances te permettent d'avoir une énorme maison, est-ce que tu pourrais en faire bénéficier à d'autres personnes? Est-ce que ton chalet, ton appartement en Floride, tes biens, tes possessions, est-ce que tu pourrais bénir d'autres personnes, tes connaissances, tes talents, est-ce que tu pourrais les mettre au service des autres? J'ai été frappé un jour lorsque je suis allé donner une conférence dans une église et le rétro-projecteur qui faisait la projection était tellement préhistorique et inefficace, j'étais frappé de voir qu'il y avait encore un système comme ça. Mais ce qui m'a encore le plus frappé, c'est qu'après la célébration, j'ai rencontré un monsieur qui avait, en parlant avec lui, j'ai réalisé qu'il y avait un business de multimédia. Il vend des machines comme ça. Alors j'étais complètement abasourdi de voir que le monsieur a des machines comme ça, vend d'équipements technologiques et il tolère d'être dans une église où il n'y a pas ça. Mais quelqu'un qui serait en mode contribution, la première chose qu'il ferait, c'est soit d'en donner, soit de le prêter, soit de le vendre à l'église à un prix super, avec des modalités de paiement, peu importe. Quelqu'un qui sait qu'il ne vit qu'une seule fois, ne peut pas voir les besoins autour de lui, autour d'elle et ne pas être poussé à contribuer. Et ta destinée, c'est de contribuer dans la société. J'aime le slogan de l'école biblique destinée, dans laquelle je suis impliqué, dans laquelle j'aime le slogan de l'école biblique destinée, fondée par mon ami le pasteur Steve Rivière, qui dit « ta société compte sur toi ». Et en fait, toute la pensée de l'école destinée est d'aider les gens à trouver leur destinée et à faire en sorte de vivre leur destinée. Et automatiquement, toute la pensée, c'est de contribuer à la société. Ta société compte sur toi. Donc, si tu ne vis qu'une seule fois, tu es là afin d'amener une solution. Tu es là afin de bénir. Tu es là afin d'aider. Si tu es un médecin, ce n'est pas pour faire beaucoup d'argent uniquement, mais si tu es un médecin, c'est pour aider les gens dans le besoin. Si tu es un ingénieur, c'est pour construire des choses qui vont faciliter la vie des gens. Alors, si tu es un entrepreneur, ce n'est pas uniquement pour faire de l'argent et acheter de plus en plus de possessions matérielles, mais c'est pour développer la société, développer des choses autour de toi. Et si tu fais des profits, c'est pour aider d'autres personnes. Voyez-vous, ma vie sert à aider. La raison pour laquelle je suis ici, assis en ce moment, en train de faire cette vidéo sur le bord de la mer, alors que je pourrais être assis étendu sur la plage à me faire bronzer, la raison pour laquelle je suis en train de faire ça en ce moment, ce n'est pas uniquement parce que je veux être sur une vidéo puis je veux être connu, ce n'est pas ça du tout. En fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je veux t'aider. Je veux aider toutes les personnes qui regardent ces vidéos et je veux activer les destinées, je veux encourager les gens découragés, je veux donner des solutions à des gens qui n'ont pas de solution. Tout ce que j'ai pu apprendre avec ma vie, la capacité que j'ai de pouvoir communiquer ce qui est à l'intérieur de moi, je veux le mettre à la contribution de la société, j'ai fondé Exponentiel.net dans le seul et unique objectif d'aider les gens, de débloquer ce qui est bloqué dans ta vie, d'apporter de la lumière au milieu des ténèbres, d'offrir des solutions à des gens qui sont dans des impasses et d'activer la destinée des gens qui ont potentiel extraordinaire. Et c'est pour ça que je te parle en ce moment. Et c'est pour ça que ma vie a été créée dans ce but. Alors, si on ne vit qu'une seule fois, il faut que notre vie compte. Chaque jour, chaque heure, chaque semaine, tout ce que j'ai, mes possessions, mes talents, mes connaissances, mes contacts, mes bénédictions, doivent servir pour les autres, contribuer dans la vie des autres. Je veux qu'à la fin de ma vie, les gens puissent dire « Cette personne, cet homme, Luc Dumont, nous a apporté quelque chose. Il a servi à quelque chose lors de son passage sur la Terre. » Ce serait terrible pour moi de penser que les gens disent « Ah, il a vécu pour lui-même, il était centré sur lui-même, il s'est fait du bien et il a passé sa vie à faire des choses pour lui. » Ce serait pour moi un échec monumental et total. Je veux que ma vie serve pour toi, pour les autres. Et c'est à ce à quoi je veux t'inspirer aujourd'hui. On ne vit qu'une seule fois. Quand on y pense vraiment, notre passage sur la Terre est très court. Quand on vit jusqu'à 100 ans, c'est un succès. Et donc, pendant ces 100 années-là, il y a eu toute ta période d'enfance et d'adolescence où tu n'as pas nécessairement pu faire de grandes contributions. Et souvent, malheureusement, à la fin de notre vie, notre état de santé fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement beaucoup contribuer. On a plus besoin des autres. Alors, pendant les quelques années que nous avons entre les deux, disons entre l'âge de 15 ans et l'âge de 90 ans, pendant ces 75 années, c'est pas long, sept décennies et demie, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? S'il te reste, si tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans, il te reste 30 ans devant toi, 40 ans, si tu as 20 ans, il te reste 60 ans devant toi, « Que vas-tu faire? » Que vas-tu faire avec ces années, sachant que c'est les seules années que tu vas avoir? On ne vit qu'une seule fois, après ça, on va passer dans l'éternité. Et les choses qui vont compter dans l'éternité vont être surprenantes. Je pense que d'avoir pris soin de quelqu'un dans la détresse va être plus fort dans l'éternité, dans la balance de l'éternité, que les jambes que j'ai achetées sur ma voiture ou le nouveau téléphone que je me suis acheté avec mon bonus au travail. Il n'y a absolument rien de mal de s'acheter des jambes et de s'acheter un nouveau téléphone, mais il y a des choses plus importantes encore pour ceux et celles qui ont compris qu'on ne vit qu'une seule fois. Moi, j'ai des amis, des gens que je connais, précieux, qui prennent une partie de leurs vacances et au lieu de passer des vacances centrées sur eux-mêmes, et c'est bien les vacances, mais eux ont choisi d'aller en mission pendant leurs vacances, de prendre la moitié de leurs vacances et d'aller sur le champ missionnaire, contribuer, aider des gens. Je connais des médecins, des dentistes qui prennent une semaine, deux semaines de leurs vacances et qui vont dans des endroits reculés de la terre où il n'y a vraiment pas de soins et qui vont passer une semaine, deux semaines à soigner des gens, à arracher des dents, à faire des plombages. C'est extraordinaire! On ne vit qu'une seule fois. Donc, vivons une vie significative. Vivons une vie qui compte. Faisons des choses qui vont avoir une portée éternelle. Sacrifions des choses, prenons du temps, donnons une soirée pour quelqu'un, donnons une soirée pour notre Église, passons un samedi, prenez une semaine pendant l'été, allez aider dans un camp d'enfants. Peu importe c'est quoi, selon vos dons, selon votre destinée, mais on ne vit qu'une seule fois. Donc, consacre ta vie à marquer des points, consacre ta vie à vivre pour les autres, à influencer les autres, à aider les autres, à contribuer dans la vie des autres. Et tu vas voir automatiquement que ta vie va changer, ta vie va tellement être plus belle. Quand je pense aux autres et quand je me donne pour les autres et quand je fais des choses pour les autres, on dirait tout à coup que mes problèmes sont moins importants. On dirait que mes problèmes, je n'ai pas trop le temps d'y penser. Je me consacre aux autres. À chaque fois que j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie, j'ai pris dans ces moments-là beaucoup de temps pour faire des choses pour les autres. Et pendant ces heures à faire des choses pour les autres, on ne pense plus à nos problèmes. et tout à coup, nos problèmes ne sont pas si graves finalement qu'on voit les vrais problèmes des autres. Et ça change complètement l'état et la condition de notre vie. Alors, on ne vit qu'une seule fois. Faisons en sorte que notre vie compte. Je veux t'encourager aujourd'hui à vivre les prochaines années jusqu'à la fin de ta vie à fond. À te donner, à regarder à tout ce que tu es et fais le bilan de ce que tu es et tous tes talents, tes possessions, tes dons, ce que tu as, mets-les au service des autres et fais en sorte que ta vie puisse compter et tu vas voir, tout change et tu vas être une personne beaucoup plus heureuse et tu vas réaliser ta destinée. Ta société compte sur toi. Les gens autour de toi comptent sur toi. Alors, aujourd'hui, j'ai compris, je ne vis qu'une seule fois. Alors, je vais vivre à fond ma vie. Si tu as été inspiré aujourd'hui, si ces quelques minutes ensemble ont pu apporter quelque chose à ta vie, si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de capsules, j'en ai fait plein. Alors, tu n'as qu'à t'abonner à notre chaîne YouTube et tu peux le faire maintenant. S'il te plaît, abonne-toi en cliquant sur s'abonner et tu peux nous visiter également sur notre chaîne exponentielle.net et tu peux laisser des commentaires en bas. Je réponds à tous les commentaires également. Tu peux laisser un pouce comme ça pour dire que tu as aimé et ça m'encourage énormément. Ça me donne le goût de continuer encore plus. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps, ton précieux temps pour aller passer avec moi et je te dis, sois activé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada